Je pense que les nouvelles générations qui rentrent dans le monde du travail n'ont pas du tout été éduquées de la même manière avec les mêmes outils. Je pense que c'est une évidence qu'on arrive à un moment où il y aura de moins en moins d'inégalités sur le plan professionnel parce qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail qui sont beaucoup plus sensibilisées à ces questions-là. C'était une amie qui me racontait cette histoire la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Pour un emploi qu'elle avait, elle avait passé l'entretien et elle avait demandé à négocier le salaire proposé. L'homme en face d'elle lui a dit « c'est pas négociable ». Elle a dit « bon, ok ». Finalement, elle a accepté le poste. La DRH vient la voir la première semaine de son travail et elle lui dit « écoute, on va réévaluer ton salaire et on va te donner d'emblée une augmentation » parce qu'il se trouve qu'en même temps que toi, on a recruté un homme qui lui a négocié son salaire. Du coup, il n'y a pas de raison que toi, tu ne l'es pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je pense que ça veut dire deux choses. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une sororité entre les femmes, c'est indispensable. Une solidarité entre les femmes dans le monde du travail. Le fait que la DRH soit allée voir la femme, elle n'était pas forcément obligée d'aller voir cette femme en disant « on va réévaluer ton salaire », c'est ce qui lui semblait être juste. On est obligée parce qu'il y a une loi qui l'impose. Oui, absolument, il y a une loi sur l'égalité professionnelle qui dit, qui impose le fait qu'il y ait une égalité salariale. Sauf que le fait est que la plupart des entreprises ne la respectent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en gros, c'est un avantage économique pour eux de payer des amendes plutôt que de respecter cette loi sur l'égalité professionnelle. Et c'est ça qui est le plus choquant. Nous, ce qu'on a fait du coup avec les Glorieuses, c'était une étude pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à cette égalité salariale assez rapidement. Et donc du coup, on a regardé les lois et les initiatives qui existaient dans le monde pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait été fait dans les pays où les inégalités étaient les plus faibles. Et en fait, on en a retenu trois, qui étaient très intéressantes. Une première, c'était comme en Norvège ou comme en Suède, le fait qu'il y ait un congé parental équivalent aux deux parents et avec un minimum de trois mois par parent. Et donc le fait déjà qu'on sorte du congé maternité ou du congé paternité, donc finalement qu'il y a un genre dans les congés parentaux, ils se rendent compte qu'au bout de dix ans, il y a eu vraiment une responsabilité conjointe des parents dans l'éducation de leurs enfants. Et donc du coup, c'était par exemple plus uniquement les femmes qui prenaient le 4-5ème pour utiliser le mercredi et notamment emmener les enfants à droite à gauche, ce qui est le cas de beaucoup de femmes en France. Et ce congé parental, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les inégalités se creusent au moment du premier enfant. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ce n'est pas forcément lié au fait que la femme est eue ou par un enfant. C'est lié à l'âge. Donc du coup, au début de la trentaine, fin de la vingtaine, début de la trentaine, les employeurs vont être peut-être davantage réticents de donner une promotion à une femme en disant « Ah, elle s'approche quand même du moment où elle va faire son premier enfant, donc du coup, je n'ai peut-être pas forcément intérêt à la promouvoir. » Et c'est en fait des mentalités qui existent aujourd'hui. Comment faire en sorte d'aller au-delà de ces mentalités ? Il faut imposer un congé parental équivalent aux deux parents. Je pense qu'il faut aller plus loin dans la représentation des femmes dans les postes à très haute responsabilité. Il faut arriver à 50%. C'est passé en Allemagne l'année dernière, il me semble, et ils se sont donné deux ans pour y arriver. Et le troisième point, c'est d'imposer une transparence des salaires. Parce que l'Allemagne vient d'adopter. De faire du coup une transparence des salaires pour que finalement, on sache où on se situe dans l'entreprise et éviter les cas de « Ah, mon prédécéditeur, gagner 25% plus que moi. » Comment ça se fait que toutes ces choses-là, elles ne sont pas déjà installées, vous voyez ? Là, tout le monde est en train de parler d'égalité homme-femme. Comment ça se fait que dans l'entreprise, c'est presque tabou en fait ? Je pense que c'est un problème systémique parce que effectivement, quand on voit les postes à très haute responsabilité sont encore dirigés essentiellement par des hommes ou que effectivement, s'il y a certaines femmes qui font partie de ces quelques postes-là, finalement, c'est des femmes qui ont dû grimper dans une hiérarchie qui était exclusivement masculine et donc qui ont adopté des codes finalement d'un univers essentiellement masculin. Et c'est une absence de solidarité par exemple avec les autres femmes, le fait d'entendre peut-être à répétition « Oui, mais toi, tu n'es pas comme les autres. » « Tu es une femme, oui, mais bon, toi, tu ne t'occupes pas autant de tes enfants. » Ce genre de réflexions qui sont des réflexions qu'on n'entend pas forcément dans le sein de ma génération, plutôt la génération de mes parents. Et effectivement, c'était un peu le syndrome de la superwoman des années 80-90 qui devait être bonne dans tous les domaines et je pense qu'on est arrivés au bout de ce modèle-là. En tout cas, au sein de ma génération, on n'a pas cette course à la perfection qu'on pouvait avoir. Toutes les femmes ne veulent pas être des professionnelles accomplies et en même temps des mères parfaites et en même temps des amantes hors pair et d'être des amoureuses épanouies 24h sur 24, 305 jours par an. Et en tout cas, c'est pour ça que j'ai vraiment créé « Les Glorieux », c'est pour faire en sorte de déculpabiliser les femmes de ne pas être parfaites. Pourquoi ? Et pourquoi finalement cette aspiration à la perfection existait ? Parce que dans les représentations culturelles, les femmes étaient parfaites. Et en fait, l'idée, c'était de créer un nouvel imaginaire collectif où les femmes sont vraiment les égales des hommes. Et donc du coup, pour ça, il faut donner des références, que ce soit dans la publicité ou que ce soit au cinéma ou que ce soit... peu importe finalement. Et parce que aussi, culturellement, l'égalité entre les femmes et les hommes devient une évidence. Merci. 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 Merci.